Les Écritures nous disent que l'Éternel habite une lumière inaccessible à aucune composante de l'Univers. L'Éternel, il est la lumière inaccessible à aucune composante de lumière. Ça veut dire que c'est la lumière qui vient vers toi. C'est la lumière qui vient vers l'obscurité. Effectivement, nous n'allons pas vers l'Éternel. Mais tu ne peux même pas sortir. Tu ne peux même pas sortir. Puisqu'au moment tu vas voir la voie. Tu ne peux pas voir le chemin qui mène à la lumière. Puisque quand on dit que tu es la ténèbre, les Écritures disent que si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien de fois ton regard s'est réfauché? Ton regard, ta vue serait foulée. Parce que la myopie, le daltonisme, toutes ces maladies de l'œil-là, elle est spirituelle. Elle renvoie là-haut au regard flou que les ténèbres sont. Est-ce que tu comprends? Donc c'est de ça qu'il est question. À la fin, pasteur, je vous dis que tout ce que nous parlons est vraiment dans le futur. C'est nous qui interprétons mal les Écritures, pensant qu'on les a fauchés, pensant qu'on les a altérés. Alors que tout est clair, si on a la compréhension du créateur. Tout est clair dans les Écritures. Tu vois, je dis souvent, Jean, que je le répète à tout moment, les Écritures n'est pas le seul bouquin dans lequel on peut trouver des choses aussi grandioses. Je dis, même ton quotidien, l'univers est le plus grand livre. Je dis, l'univers, au quotidien, les jours que tu vois là, elles sont plus riches en instruction que la Bible. Je dis, une journée est plus riche en instruction que la Bible. Parce que dans la Bible, c'est les codes. Mais quand tu es en activité, en plein jour, et que tu peux interpréter les événements qui se passent là dans la journée, tu serais propulsé à 300 années de lumière que quelqu'un qui va rester dans les cours et réciter que Jésus a fait que Moïse avait dit que. Est-ce que tu vois la différence? Comment savoir interpréter, c'est la lumière, il ne manque pas la lumière. Parce qu'effectivement, il y a de toutes choses que si on sait, on s'est interprété. Si on a la compréhension, ça peut être ceci. Mais comment, comment, comment savoir interpréter? Mais c'est pourquoi je te répondais tout à l'heure que c'est la lumière qui vient de la loi. Est-ce que tu comprends un peu? Tu vas voir par exemple, le Christ dit aux gens quoi? Mais vous savez interpréter les signes d'étant. N'est-ce pas? C'est saison. Et vous ne connaissez pas apprécier le royaume des cieux qui est à côté de vous. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'ils avaient besoin de la Bible pour apprécier les saisons? Ils n'en avaient pas besoin. Mais qu'est-ce qui les a construit ça? Mais c'est une compréhension qui venait de l'univers. Est-ce que tu comprends? Qui venait de l'univers. Bon, maintenant, quand le Christ lui vient, est-ce qu'il avait besoin de la Bible pour le dire ça? Mais non. Parce que le Christ, c'est quoi? Le Christ, c'est l'ensemble des vêtements caractéristiques venant du Créateur. Donc, c'est le Créateur qui s'exprime. Conditionner le Créateur seulement au niveau de la Bible, ça veut dire que ceux-mêmes qui ont mis la Bible sur pied, ont réduit le Créateur à quelqu'un qui doit étudier. Le Créateur, c'est l'intelligence. Le Créateur, c'est l'intelligence. Il n'y a pas d'autre intelligence que le Créateur. Il n'y a pas d'intelligence en dehors du Créateur. Ni sagesse. Est-ce que tu comprends? Ni sagesse. Donc, le Créateur interprète tout. Le Créateur comprend tout. Le Créateur donne une orientation et il sait tout. Il n'a pas besoin d'un code pour expliquer quoi que ce soit. C'est ce que je t'ai en train de dire. Quand le regard du Père se construit en toi, en dehors que la Bible, mais même ton quotidien, toi-même, tu es un enseignement pour toi-même. C'est-à-dire que ce que tu... Le trafic, l'activité qui est au fond de toi est un grand enseignement. L'activité que tu vois au fond de toi. Quand tu vois les gens sont assis comme ça, mais ils ont des activités au fond d'eux. Mais le problème, c'est qu'étant la ténèbre, il n'arrive pas à expliquer l'activité qui se passe au fond d'eux. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Et c'est la raison pour laquelle... Oui, c'est la raison pour laquelle tu vas voir quelqu'un quand à un moment, il veut poser une question ou bien expliquer quelque chose. Il n'arrive pas à aller au bout. Il te dit toujours, mais j'espère que vous me comprenez. Ou alors, je ne sais pas comment le dire. Je manque les mots. Parce qu'il veut parler de ce qu'il est étant ténèbre. Il veut parler des ténèbres. Tu ne peux pas expliquer les ténèbres étant les ténèbres. Je ne sais pas si tu comprends ça. Tu ne peux pas parler des ténèbres étant les ténèbres. Mais pourquoi il y a les pasteurs? Alors, parce qu'on dit que les pasteurs partent étudier la Bible pour venir expliquer à ceux-là qui ne comprennent pas encore bien la Bible. Ces écoles de pasteurs, alors ça veut dire que ça doit fermer. Quand on dit bien qu'étudier la Bible, et d'autres te disent étudier Dieu, est-ce qu'on peut étudier Dieu? Si Dieu l'envoie au Créateur, est-ce que tu peux l'étudier? Parce que si Jean-Claire, ces gens comprenaient, ils allaient voir, même dans les propres Bible, on te dit, Pharaon va dire à Joseph que qui peut avoir l'esprit? Donc, on a besoin pour gérer les gens. Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a que toi. Si le Créateur t'a révélé, c'est là, moi-même, Pharaon, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Et Pharaon, quand tu n'as pas de Pharaon, c'était des gens qui n'étaient pas enfermés dans les livres. Les pharaons, c'est la conscience cosmique visible. C'est pourquoi Pharaon a toujours réclamé que son cousin, c'est le soleil et sa cousine, c'est la lune. Donc, le Pharaon sait bien qu'il communique avec le soleil. Il communique avec la lune. Et la lune où le soleil lui explique. Quand tu vois le soleil, on dit que le soleil brise sur le toit même du méchant, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que le soleil voit l'activité de tous les 7 milliards et demi des individus. Non seulement les sujets humains, même les arbres ont besoin du soleil. Les animaux ont besoin du soleil. La mer, jusqu'au fond de la mer, les rayons du soleil y arrivent. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu comprends que le soleil pénètre jusqu'au fond de la mer. Donc, l'activité au fond de la mer, on a besoin du soleil là-bas. Donc, le soleil est capable de renseigner Pharaon d'un sujet dans l'univers, d'une circonstance, d'un événement dans l'univers. Est-ce que pour que Pharaon arrive au niveau où il était, n'est-ce pas que c'est l'initiation qu'il a eu dès l'enfance qui a fait qu'il arrive là? Mais bien sûr, l'initiation n'était pas seulement au niveau des... Parce que les Pharaons ne sont pas dans les codes, ils sont dans l'esprit du code. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi je dis l'éternel étant l'intelligence. Au fur et à mesure qu'il se construit en toi, tu n'as pas besoin de... Ton regard ne peut pas être cloisonné seulement au niveau d'un bouquin. Pour dire que c'est à partir de là que tu comprends. Parce qu'au quotidien, l'univers s'exprime. Au quotidien, l'univers s'exprime à travers un sujet humain, à travers un animal, à travers un plan, à travers les structures humaines, à travers des vibrations qu'on ressent dans l'univers. Est-ce que tu comprends? Donc, à partir de là, celui qui a un regard même très poussé dans l'univers, ou même les maîtres cosmiques, comprend le fonctionnement de l'univers, pas seulement à partir des bouquins. Les bouquins ne sont que des supports. Plus que les bouquins. Ne sont que des supports. Mais dans ce support-là, au fond, il y a une conscience qui s'exprime là-dedans. Donc, pour mieux comprendre ce qui est dit, il faut que tu entres dans l'esprit. Pour comprendre ce qui est dit au niveau des codes. Est-ce que tu comprends? Parce que, sinon, tu vas rester dans l'histoire de la Bible. C'est pourquoi Jésus est historique. On va te dire, il y a 2000 ans, on te raconte une histoire de 2000 ans. Et comme quelqu'un le disait, tu penses vraiment, on te dit, mais tout va commencer avec la naissance de Jésus. Le calendrier va commencer avec la naissance de Jésus. Mais tu penses que l'univers ne date que de 2000 ans? Si vous voyez, l'univers date seulement de 2000 ans? Tu penses que ça tente à 2000 ans? Est-ce que Satan a 2000 ans? Mais il a plus, puisqu'il est l'univers. Bon, maintenant, si Satan n'a pas lui-même 2000 ans, vous pensez que celui qui vient du Créateur est limité à 2000 ans? Il dit à Joseph que je ne serai que supérieur à toi seulement par le crône. Il reconnaît en Joseph la vraie lumière qui vient. Il reconnaît en Joseph la vraie lumière qui vient passer. Il dit à Joseph que je ne serai supérieur à toi. Juste que par le ton, ça veut dire que tu es supérieur à tout ce qui se passe. Ça, c'est la fixe. C'est ça. Il reconnaît en lui-même sa propre faiblesse, qu'il est ténèbre. Mais il a vu ses limites. Il a vu ses limites. Il a vu ses limites. Tu vois, normalement, c'est des idiots qui ne reviennent jamais pour dire « Je me rends compte que je suis dans l'erreur. » Est-ce que tu comprends? Si la lumière te pénètre, si la lumière t'influence, tu vas te rendre compte que tu es la ténèbre. Donc, comme tu posais la question sur l'histoire des pasteurs ou des prêtres ou autre chose, c'est parce que le pastoral ou les activités telles que le prêtre, ce sont des métiers. Ça fait partie des cours de métier. Et c'est vrai que je n'avais pas fini de poser ma question. Actuellement, les humains ont besoin d'être enseignés. Mais comment faire alors? Parce qu'il faut quand même un pasteur, il faut un prêtre, il faut un évêque. Mais comment faire alors pour être au-dessus, pour enseigner? Donc, je ne sais pas. Oui, la question est très bien posée. Ce qu'en fait, dans le fonctionnement établi par le créateur, le créateur, quand on parle de l'homme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un regard très poussé, supérieur. Il vient d'une conscience très avancée, donc celui du créateur. Alors, si on a un, il va en crainer le reste. Est-ce que tu vois? Mais l'avantage qui est dedans, suivez cette partie très bien, l'avantage qui est dedans, c'est que celui-là qui vient du créateur, il n'est pas votre Dieu, il n'est pas votre père. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, il est un outil de travail. Et entre-temps, le regard que lui construit, qui est construit en vous à partir de lui, va vous connecter écroitement à la source qu'il instruit. Ça veut dire que vous aurez un seul père qui serait aussi le créateur. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que quand vous voyez l'homme, le regard que l'homme a, les instructions que l'homme a, ça ne vient pas de la société. L'intelligence de l'homme ne vient pas de la société. Ça ne vient non pas de son père biologique. Alors, pourquoi on dit que celui qui est né d'un haut, il n'est pas né de la volonté d'un humain? N'est-ce pas? Il n'est plus né de la volonté d'un humain. Il est né de la volonté du créateur. Donc, ça fait que vous aurez pour père l'autre créateur. Comme lui-même, il a pour père l'autre créateur. Et quelqu'un nous disait que quoi? Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés ont le même père. Ils ont le même père. Et c'est la même chose quand vous voyez des sujets humains. Par exemple, je peux dire, le papier-ci, c'est mon fils. Mais je pense qu'il est mon fils parce que je l'ai mis au monde. Et que peut-être que je lui ai donné une école, un enseignement initiatique. Mais l'enseignement que je lui donne, j'utilise ça où? J'utilise ça de la société. C'est la société qui a construit ça en moi. N'est-ce pas? Donc, si la société a construit mon regard, construit ma compréhension, construit ce que je suis et que je le donne à l'enfant. Mais c'est que je ne suis pas le père de l'enfant. L'enfant a pour père la société. Est-ce qu'on se comprend? L'enfant a pour père la société parce que je suis un produit de société. N'est-ce pas? Et j'ai construit mon enfant ou ce que j'appelle mon enfant à partir du regard de la société. Si tu le tues, la société t'enferme. Non seulement même que la société t'enferme, mais ce qui se passe, c'est que ce que l'enfant est, tout ce qu'il est comme construction, ça vient de toi. Et toi, ce que tu es, vient de la société. Donc, vous deux, vous avez pour père la société. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est ça qui va bannir, par exemple, des choses, par exemple, quand tu posais la question, si on va dans le sens dont tu posais la question, c'est pourquoi dans les milieux religieux quelqu'un te dit, le dieu de papa. N'est-ce pas? Et il te dit, son pasteur devient son père. Et le pasteur lui-même prend la place de son père biologique, même parfois, et lui dit même que ne coûte même plus celui qui t'a mis au monde. Je suis ton père. Mais pourtant, ni le pasteur, ni celui qui t'a mis au monde, tu ne t'appartiens pas. Ce n'est pas eux ton père. Ton vrai père, c'est celui qui a construit ton regard. La compréhension que tu es, celui-là est ton père. Et pourquoi Élisée dit alors quand il frappe le manteau à l'eau? Oui. Le dieu de lui. Oui. Pourquoi il ne va pas le faire de son dieu à lui? Si tu finis le verset, tu verras qu'Élisée, quand il suivait, Élisée, quand il suivait, il est, n'est-ce pas? Quand il arrive à ces mots ou moins, la Bible dit que quand le char de feu est descendu, observe bien, il ne parle plus d'élit. Il dit, le dieu, tu vois, le dieu de mes pères. Parce que tu vois, il comprend très bien que cela renvoie à Jacob, à Abraham, à Isaac. Tu comprends bien? Donc, ça veut dire que tous les juifs ont un Saint-Père qui est le Créateur. Quand je parle des juifs, je ne parle pas des Kazakhs qui sont en Israël. Je parle de ceux dont le regard vient du Créateur. C'est que les juifs. Les juifs, ce n'est pas ceux qui sont en train de faire dans Israël. Le juif, c'est celui dont le regard vient du Créateur. Mais dans tous les cosmiques, qu'ils soient conscients, cosmiques avancés ou conscients, cosmiques embryonnaires, a pour Père Satan. A pour Père Satan. Et je dis bien, c'est quoi un Père? Dans Père, il y a repère. Donc, le Père, c'est celui qui te donne les instructions. C'est celui qui construit ton regard. Façonne ta vision. C'est lui ton Père. C'est lui ton Père. Je voulais savoir, l'initiation, comme on dit par exemple l'initiation d'enfant, c'est quoi l'initiation? Mais l'initiation d'enfant, c'est-à-dire c'est construit son regard. C'est-à-dire c'est construit en lui. une intelligence construit en lui une vision. Est-ce que... Il y a la compréhension. Est-ce que c'est c'est moi le parent qui le construit ou bien? toi, même si tu es le parent, toi le parent qui le construit parce que l'initiation, l'école initiatique à la maison comme un sein des parents, mais ce que tu es comme produit, c'est ça que tu vas donner à ce que tu appelles enfant dans l'initiation. Tu ne peux pas lui donner, tu ne peux pas être le monde et tu donnes l'homme à l'enfant. Si tu es le monde, tu donnes le monde à l'enfant. Et dans une étape initiatique même embryonnaire ou initiatique très avancée. C'est très simple. Tu donnes ce que tu es. Chacun donne ce qu'il est. Tu ne peux pas donner au-delà de ce que tu n'es pas. Est-ce que tu comprends? Donc c'est de ça qu'il est question. C'est le mot initiatique qui parfois conflit. On parle que initiatique veut dire qu'il faut vraiment l'entraîner parce que l'éducation c'est l'initiation. N'est-ce pas? L'enseignement c'est l'initiation. Et tu vas voir que que ce soit dans l'enseignement formel, que ce soit dans l'enseignement initiatique, on est en train de donner un repère à l'enfant. Construire un regard dans l'enfant. Par exemple l'enfant pour que l'enfant sache que tu es papa et maman mais c'est toi qui lui dis ça. Pour que l'enfant sache que voici peut-être le pot voici peut-être le frigo mais c'est toi que tu es dans l'initiation. C'est toi qui lui donnes ça. Bon maintenant pour que l'enfant sache que voici l'argent mais c'est toi le parent qui lui dit ce que c'est que l'argent. C'est toi le parent qui va lui dire ce que c'est que Dieu. N'est-ce pas? Et tu ne pourras lui donner la définition de Dieu que en t'aime et en fonction de ta compréhension. Le problème c'est que j'étais un peu coincée quelque part. Parce que là je ne sais pas si je ne devais pas faire le rapprochement avec les pasteurs qui partaient être enseignés et nous qui cherchons à enseigner. Moi je voulais savoir si est-ce qu'on enseigne Dieu à un enfant ou bien c'est le père qui se charge lui-même de le faire. C'est que si tu peux en prenant d'abord ce n'est pas l'enseignement. L'enseignement c'est la transmission d'esprit. C'est ça l'enseignement. L'enseignement ce n'est pas seulement comme je parle là. L'enseignement c'est la transmission d'esprit. Maintenant elle se passe comment? Dans la transmission d'esprit l'efficacité se trouve au niveau du vécu et non au niveau du bavadage. l'efficacité l'efficacité de l'enseignement se trouve au niveau du vécu. Tu avais dit quoi? Je peux dire à un enfant je dis John ne touche pas ceci parce que Dieu n'aime pas ça. N'est-ce pas? John ne ment pas parce que Dieu n'aime pas. John ne insulte pas parce que Dieu n'aime pas. Alors c'est moi qui ai dit ça à l'enfant et je lui renvoie chez Dieu. D'accord l'enfant enrige. Subitement je m'en vais dans ma chambre je me couche je veux me reposer parce que je juge qu'il faut que je me repose et voilà mon ami qui vient toquer à la porte et comme je sais que je le dois Tom Tom est-ce que papa est là? J'ai appelé John j'ai vu le monsieur passer par la fenêtre je lui dis dis à mon ami que papa n'est pas là. Est-ce que tu comprends? Mais il n'y a pas deux heures de temps il n'y a pas deux jours je dis à l'enfant que mentir n'est pas bon. Tu vois ça? Alors l'enfant où il dit papa n'est pas là. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que l'enfant aura appris? L'enfant aura appris que papa peut mentir parce qu'il n'y a personne pour le fauter ou pour le brimer ou pour le réprimander. Mais par contre lui il ne peut pas mentir parce qu'au moins on peut lui reprendre. Ça c'est la première chose. L'enfant aura encore aussi appris que mentir parfois être bien parce que ça peut te secourir parfois dans certaines situations. Si tu es en dette et que tu n'as pas l'argent pour rembourser là maintenant tu peux quand même dire à l'enfant que va dire que je ne suis pas là parce que tu n'es pas encore prêt à rembourser ta dette. Donc l'enfant apprend très vite c'est ça l'initiation. L'enfant apprend très vite l'initiation au niveau des actes du vécu que l'enseignement au niveau du babadage. est-ce qu'on se comprend dans ce que je suis comme identité je peux bien parler je peux bien parler mais au niveau du vécu en face des événements ce que je suis comme identité c'est elle qui doit se révéler. est-ce qu'on se comprend dans ce que je suis qui est le vécu dans les actes si tu copies simplement dans les actes tu ne poseras pas l'acte comme celui qui vit tu ne peux même pas poser l'acte parce que l'acte se pose à partir de ta compréhension c'est la compréhension qui pose l'acte ce n'est pas ce qu'on dit qui pose l'acte c'est ce que je suis comme compréhension comme identité qui s'exprime qui pose les actes au quotidien est-ce que tu vois l'initiation donc l'initiation est beaucoup plus au niveau de la racine identitaire c'est la racine identitaire qui initie ce n'est pas le baradage qui initie c'est ce que tu es comme racine identitaire qui initie parce que c'est elle qui s'exprime dans les actes dans l'acte c'est elle qui s'exprime dans les ambitions dans les projets les pensées le regard c'est cette identité qui s'exprime donc c'est de ça qu'il y a la question mais c'est une bonne question pourquoi créer les écoles initiatives parce que à l'école initiative il faut bien qu'il y a des choses qu'on doit apprendre que ce n'est pas seulement au niveau de papa c'est la même chose avec l'école formelle le parent peut bien dire à l'enfant c'est quoi la nourriture c'est quoi le soleil c'est quoi ceci mais à l'école formelle on va augmenter un peu parce que tu te dis même à l'école formelle on doit augmenter un peu donc dans le cadre des écoles c'est justement que les gens entrent dans une étude ce qu'on est en train de dire du doigt à l'école formelle on parle de la pratique n'est-ce pas à l'école initiative il y a une pratique il faut entrer dans la pratique bon maintenant par contre celui qui vient du créateur je dis tous les jours au quotidien il est dans la pratique il n'a pas besoin d'un bâtiment dans lequel on va l'initier on l'initie par intuition directe je dis par intuition directe il est initié n'est-ce pas le Christ était-il dans un centre qu'on appelait école mais on te dit bien que l'enfant croissait en sagesse en intelligent et en statu tous les jours et cette compréhension venait directement par intuition directe il s'appuyait sur un bouquin il dit directement ça venait parce que observez très bien le sujet humain que vous voyez là il n'est pas fait pour être sauvé l'humain n'est pas fait pour être sauvé mais l'humain est fait juste pour recevoir la compréhension qui vient d'arôme il est le vase il est le vase mais par contre dans les écoles théologiques dont Christine parlait on en sait plutôt que c'est l'humain qu'on doit sauver mais l'humain n'est pas fait pour être sauvé l'humain est le vase qui doit recevoir les vêtus des caractéristiques du Kéaté ils s'arrêtent là et quand l'homme se désintègre quand l'homme se désintègre l'humain étant en tant que vase cosmique retourne à la source et c'est tout est-ce que l'homme se désintègre l'homme se désintègre bien sûr l'homme la compréhension qui vient d'arôme désintègre qu'elle doit s'en faire du vase l'humain lui on le recycle où il s'évapore l'humain s'évapore on le recycle mais l'homme désintègre le vase il désintègre le vase il retourne à la source c'est pourquoi tu vois les pôles les pierres ils disent que l'autre temps l'autre départ est éminent c'est l'homme qui parle c'est l'homme qui parle et le vase va s'arrêter c'est comme ça c'est ça c'est ça